Hey les bambeng, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 4 et le 5 mars. Je vous ai fait un medley de tous les matchs de championnat, que ce soit en Espagne, en Allemagne, en Angleterre ou en Italie. Il y a aussi de la Coupe Nationale, on va revenir à tout ça. La Ligue 1 est un peu en pause, aujourd'hui c'est la 28ème journée, mais ce week-end c'est la Coupe de France. J'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous mettre les matchs les plus importants, et les matchs les moins importants seront en description, comme d'habitude. Mais on va d'abord vous parler des matchs le 4 et le 5 mars. En Angleterre, il y aura West Bromwich Albion contre Everton et Liverpool contre Chelsea. Gros match en perspective, ce sera lors des 29ème journées. La 33ème journée, ce sera Fulham contre Tottenham. Il décale un petit peu les journées, peut-être qu'il y a quelque chose de prévu dans certains stades possibles. Côté Espagne, Villarreal contre Avalence. Villarreal se déplace à Valence. Également en Coupe du Roi, la demi-finale retour entre l'Eventé et l'Atlétique Bilbao. Concernant l'Allemagne, Schalke 0-4 qui reçoit Mayence. Le match de Malcassé, ce sera la 24ème journée. Et lors de la 25ème journée en Italie, Parm qui reçoit l'Inter de Milan. Voilà, on est parti. Attaquons avec l'Angleterre et West Bromwich Albion 19ème qui reçoit Everton 7ème. West Bromwich vient de gagner son dernier match contre Brighton à domicile, mais ils ont vraiment, vraiment du mal. Ils restaient sur 7 matchs sans victoire et ils sont vraiment mal embarqués pour se sauver. Côté Everton, c'est assez moyen à domicile. Mais par contre, quand ils vont à l'extérieur, ils sont capables de gagner à Liverpool. Et ils ont raccroché Manchester United 3-3 à Old Trafford. Donc franchement, pour moi, je vois une victoire d'Everton. Un but à zéro, même si ça risque d'être compliqué. Avec Everton qui marque plus de 0,5 but à l'extérieur. Passons à Liverpool contre Chelsea. Liverpool, comment en parler de cette équipe-là qui actuellement est 6ème, qui malheureusement ne jouera plus le titre car Manchester City s'est embroulé encore hier soir. Ils ont explosé 4 buts à 1, Wolverhampton. Liverpool à domicile, c'est très compliqué. Ils restent sur 4 défaites d'affilée à domicile, ce qui n'est vraiment pas extraordinaire pour une équipe qui est championne en titre et qui a gagné avec les champions il y a deux ans. Côté Chelsea, depuis l'arrivée de Tourelle, ils ne perdent plus et ils sont capables de s'imposer à l'extérieur comme ils l'ont fait en Ligue des Champions à l'Atletico de Madrid. Donc je vois Chelsea et Liverpool faire un but partout et je vois Chelsea marquer plus de 0,5 but à l'extérieur. Vous vous apercevrez que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup car les codes sont très intéressants. On peut même des fois mettre le plus de 1,5 but, ce qui ne concerne pas ce match-là, certes, mais je l'utilise souvent. Continuons avec Fulham contre Tottenham. Fulham est sur 5 matchs sans défaite. Ils sont tout de même 18e au classement, mais ils sont en train de se réveiller. Ils dominent tous leurs matchs. Ils se sont imposés 2-0 à Everton en dominant également le match. Ils ont fait 0-0 lors du dernier match à Crystal Palace, mais en ayant 13 tirs à 0. Vous vous rendez compte, ils n'ont pas réussi à marquer. Ils sont peut-être un peu moins réalistes que certaines équipes. Côté Tottenham, c'est deux victoires à domicile d'affilée, toutes compétitions confondues, mais malheureusement à l'extérieur, ils ne sont pas bons. Et les hommes de Mourinho sont quand même 8e du classement. Sur ce match-là, je vois une surprise. Je vois Fulham s'imposer 1 but à 0 et je vois Fulham marquer plus de 0,5 but à domicile. Continuons avec l'Espagne. Et Valence qui reçoit Villarreal. Valence est 14e, Villarreal 7e. Valence, c'est un petit peu moyen. C'est une équipe qui a eu un grand lustre dans le temps, on va dire ça, qui ont gagné la Ligue UEFA contre la Coupe de l'UEFA, excusez-moi, contre Marseille. Il faut s'en rappeler. Mais c'est une équipe qui, malheureusement, actuellement a beaucoup de mal. Côté Villarreal, c'est pas mal, surtout à l'extérieur où ils n'ont perdu que 2 matchs. Mais ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Ils en ont fait 7 exactement. Côté Valence, j'oublie qu'ils ont aussi fait 5 matchs nuls à domicile. Donc pour ce match-là, je vois le 1 but partout et je vois les deux équipes marquées. Continuons avec toujours l'Espagne, mais la Coupe du Roi, la demi-finale, retour entre l'Eventé et l'Atletico Bilbao. L'Eventé a réussi à accrocher 2 fois l'Atletico de Madrid, que ce soit à domicile, voire à l'extérieur, où ils ont réussi à s'imposer en championnat à l'Atletico de Madrid. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. L'Eventé, c'est une équipe très très embêtante. Par contre, du côté d'Atletico Bilbao, il faut savoir que la Coupe, c'est vraiment incroyable cette année. Ils ont réussi à gagner la Super Coupe d'Espagne en éliminant le Real de Madrid et le FC Barcelone. Donc, je les vois tout à fait capables de réaliser cet exploit à l'extérieur et de se qualifier après qu'il y ait eu un peu partout au match allé. Je vois Bilbao s'imposer 1 but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Continuons avec l'Allemagne et la 24e journée, entre Schalke 0-4 18e et Mayence 17e. Schalke ne gagne pas, ou très peu. Leur dernière victoire à domicile remonte à il y a longtemps contre Offenheim, 4 buts à 0. C'était vraiment limite miraculeux car ils ne gagnent pas du tout cette année. Malheureusement pour Schalke, je crois qu'ils sont promus à la Bundesliga 2. Côté Mayence, ils sont capables d'exploit, comme ils l'ont fait à Mönchengladbach, où ils se sont imposés 2 buts à 1. Ils avaient réussi à accrocher également Dortmund, 1 but à partout à Dortmund. Donc je les vois tout à fait capables de s'imposer à chaque queue et de gagner 2 buts à 0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec l'Italie et la 25e journée avec Parm XIXe qui reçoit l'interdominant 1er. Parm, c'est la longue descente aux enfers depuis leur dernière victoire en championnat fin novembre. C'est vraiment compliqué pour les parmesans qui sont en train de se diriger tout droit vers la série B. L'année dernière, ils avaient réussi à se sauver, mais malheureusement, cette année, ça ne marche plus. Côté interdominant, ils restent sur 3 victoires consécutives où ils ont marqué à chaque fois 3 buts, que ce soit au Milan où ils ont gagné 3 buts à 0 et contre la Lazio à domicile où ils ont gagné 3 buts à 1. Là, ils viennent de s'imposer 3 buts à 0 à l'extérieur. Vraiment, ils sont actuellement très intéressants. En plus, même s'ils se sont éliminés de la Ligue des Champions et qu'ils se sont éliminés également de la Coupe d'Italie où la Juventus les a sortis de l'épreuve, je pense qu'ils sont tout à fait capables de, une fois de plus, s'imposer par 3 buts d'écart et je les vois gagner 3 buts à 0 et je vois l'interdominant marquer plus de 2,5 buts à l'extérieur. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je suis nouveau sur Telegram. Je vais essayer pendant le week-end de vous mettre des petits paris safe, d'essayer de vous faire partager ce que moi je vois sur les résultats et sur les pronostics du week-end. Voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire, des critiques et également vos pronostics. Ça m'intéresse. Un petit pouce et surtout, abonnez-vous. Tchou les bambén !